Place à la lecture dans Il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8 Bonjour à tous et à toutes, cette semaine Il était une fois un livre reçoit Richard Descartes pour nous présenter son dernier roman policier qui s'appelle Les Ignorés et qui est édité chez Nath Éditions Bonjour Richard Descartes Bonjour Donc vous êtes à nouveau venu dans l'émission Oui c'est vrai Donc vous commencez bien parce que je vous découvre avec un roman qui s'appelle Les Ignorés comme je le disais qui est un roman policier une fois qu'on l'a commencé on a du mal à le lâcher bon après normalement c'est le rôle d'un roman policier C'était fait pour C'était fait pour En tous les cas oui c'est vrai que c'est une histoire qui est très très prenante C'est votre septième, huitième roman ? Vous en avez quelques-uns à votre actif ? Si je compte effectivement tous ceux que j'ai écrits bon effectivement ça doit être le septième roman oui parce qu'après j'ai écrit aussi des nouvelles mais effectivement c'est le septième roman donc j'alterne entre science-fiction, thriller, suspense, policier donc là c'est le troisième effectivement qui s'inscrit un petit peu dans le polar policier, thriller, suspense donc j'en avais sorti un effectivement en mars là qui s'appelle Un seul regard qui est juste un suspense en fait et celui-là donc il est sorti le 24 mai Voilà tout frais ? Tout frais, tout beau, tout neuf Donc vous êtes un écrivain quand même prolifique deux dans la même année Est-ce que là deux au printemps finalement ? Oui, c'est effectivement Un seul regard effectivement est en auto-édition simplement parce que peut-être effectivement le fait d'être prolifique c'est-à-dire qu'en moyenne je vais écrire quasiment deux livres par an Donc après il y a des écritures qui vont se superposer dans le sens où j'écris le premier jet et puis après voilà il y a du temps qui se passe pour les corrections, les modifications avant même qu'ils sortent Donc du coup là actuellement voilà j'ai trois scripts en fait enfin trois livres qui sont terminés d'écrire qui sont en gestation et j'en écris d'autres en ce moment donc voilà C'est une écriture à plein temps quoi ? Voilà depuis quasiment quatre ans maintenant j'écris à plein temps Alors vous écrivez aussi de la science-fiction Oui Mais même dans votre science-fiction il y a aussi des meurtres donc finalement les genres s'entremêlent Oui c'est vrai que le dernier de science-fiction que j'ai sorti qui s'appelle d'ailleurs toujours Second Éveil j'ai adopté effectivement la structure du roman policier j'ai voulu en fait raconter cette histoire sous la forme en fin de compte d'une enquête policière simplement que ben voilà on est dans un monde futuriste il y a des androïdes qui sont là et qui vont aider des policiers humains en fin de compte à résoudre cette enquête voilà et ça m'intéressait effectivement de d'avoir cette structure de travailler cette structure sous forme d'enquête policière ben ça permet aussi de poser un petit peu voilà la structure entière du roman puisque le but c'est de dénouer tout ça de trouver le coupable ou les coupables et puis aussi de perdre un petit peu le lecteur lui pourrait être coupable ou non voilà et ben effectivement je pense ça m'a servi un petit peu pour écrire Les Ignorés ensuite c'est vraiment d'aller dans ce sens là et ce que j'aime bien en fait dans le roman policier ou même dans le thriller en fin de compte c'est de pousser les personnages en fait dans leur dernier retranchement franchement de jouer avec un petit peu leurs émotions leurs doutes tout ce qui les anime en fin de compte et qui peut en fait les rendre intéressants en fin de compte c'est un petit peu le fil rouge de tous vos romans ça parce qu'effectivement dans Les Ignorés ça on le retrouve bien vous les avez bien poussés quand même oui je pense que Les Ignorés on est au sommet même de ce que je dis là on sent que la technique est bien affûtée oui ça m'intéresse moi je raconte des histoires c'est avant tout les personnages qui m'intéressent après la science-fiction effectivement dans l'inconscient collectif il y a un folklore je pense qui entoure tout ça mais ça reste quand même des histoires à base de personnages avant tout donc que ce soit la SF ou le polar mais effectivement le polar ça permet quand même d'aborder les relations humaines de manière assez intense jusqu'au boutiste presque donc bon voilà parce qu'en général les personnages sont poussés dans leur retranchement ils sont face à l'adversité et c'est toujours là qu'on voit le mieux à qui on a affaire oui oui voilà et puis c'est de creuser un petit peu leur psychologie de savoir qu'est-ce qui les anime et bon là dans Les Ignorés effectivement on se rend compte on les enlève que voilà il y a des personnages qui ont des culpabilités latentes qui les rongent petit à petit sans qu'ils en aient conscience réellement au départ en fin de compte et que cette histoire va exacerber en fin de compte ces culpabilités et voilà bon il faut lire le livre pour découvrir tout ça mais c'est le principe on va en reparler c'est vrai qu'on va en reparler quand même mais vous avez été nourri le roman policier chez vous c'est quand même votre genre votre genre de prédilection vous avez été nourri au en fait moi en tant que lecteur j'ai eu on va dire j'ai eu deux grosses phases très jeune en fait j'ai eu envie de lire je sais pas mes parents ont dû me donner le goût de la lecture et en fait dès que j'étais en capacité on va dire d'acheter mes propres livres donc assez jeune quand même adolescent avec mon argent de poche voilà j'ai dévoré tous les romans policiers qui passaient sous la main donc le masque la collection jaune et noir quasiment l'entièreté du catalogue est passée dans mes mains et ça ça a été une grosse phase en fin de compte pendant plusieurs années mais après c'était de la boulimie c'est à dire que j'en lisais plusieurs par semaine c'était assez intense à ce niveau là et puis en 85 84 85 effectivement une preuve de français étrangement nous a fait découvrir un roman de science-fiction de Frédéric Braun l'univers en folie et ça a été l'engrenage en fait c'est que j'ai découvert cet univers en fait de la science-fiction que je ne connaissais pas et puis commencer par Frédéric Braun c'est voilà ça peut que vous zampsonnez voilà je me suis engouffré dedans et du coup voilà je suis passé du roman policier au roman de science-fiction avec la même boulimie c'est à dire que ben voilà au bout d'un moment j'avais plus assez d'argent de poche pour acheter des livres donc du coup j'ai migré vers les bouquinistes pour essayer d'étancher cette soif en fait de lecture de SF et tout y est passé après ben pour certains je pense reconnaîtront mon pseudo d'écrivain parce que voilà j'ai découvert Philippe Kadic à cette période-là et que ben j'ai lu tout ce qu'il avait écrit en roman et une partie une partie de ses nouvelles je pense que j'ai pas tout lu en nouvelles de Philippe Kadic mais voilà j'ai toute la collection de ses romans à la maison c'est un auteur qui m'a qui m'a scotché dans cette cette envie qu'il avait de toucher en fin de compte de cette perception qu'on avait du réel et de jouer avec ça et ça ça m'a ça m'a un peu bouleversé en fait cette notion-là et c'est vrai que bon après j'ai découvert d'autres auteurs mais Philippe Kadic c'était un de mes un de mes maîtres en SF pendant très longtemps et et dès que je pouvais je le conseillais aux amis aux connaissances alentours pour essayer de pousser des romans comme Ubique L'œil dans le ciel voilà Le labyrinthe voilà des tas de choses comme ça au bout des labyrinthes je veux dire et voilà c'est mais après voilà j'ai aussi découvert les grands que ça soit Asimov Clark et j'en j'en lis encore même parce que Clark son approche de la SF je suis assez friand de ça mais bah voilà récemment maintenant je lis aussi des thrillers plus récents avec des auteurs plus contemporains et la SF pareil voilà moi j'ai découvert Lionel Davout par exemple que effectivement je suis pas très fan à la base de ce qui est fantasy mais effectivement son approche en fin de compte très proche science-fiction enfin de ce mélange de fantasy de science-fiction m'a bien accroché voilà donc je j'ai commencé donc très petit à lire énormément et effectivement bah peut-être que cette notion de tous les polars policiers que j'ai lus les ex-braia Agatha Christie et compagnie m'ont formé un petit peu ça vous a construit nourri voilà et du coup peut-être que je le ressors maintenant mais je pense que ce qui me plaît c'est ce que je disais au début c'est cette histoire de structuration en fin de compte parce que bah dès qu'on est dans une forme d'enquête bah voilà il y a une structuration qui se fait d'elle-même en fin de compte et ce qui va compter ça va être les personnages et la manière dont ils traînent leur propre bagage et comment ils interagissent entre eux quoi avec leurs 38 tonnes pour certains voilà des smir-morques assez lourds oui bon alors ça va vous n'avez pas vous n'avez pas passé votre adolescence à lire du Barbara Cartland non c'est clair donc sinon aujourd'hui vous n'écririez pas les ignorés c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous écrivez aussi de la science-fiction et du roman policier quoi oui voilà la science-fiction ce qui m'a poussé à écrire c'est la création d'univers c'est à dire en fait ben voilà 84-85 comme je le disais j'ai découvert énormément mon Philippe Cadic a mis la barre tellement haut au niveau de l'écriture en fin de compte de tous les thèmes qu'il a abordés au sujet de ce qui fait la réalité ça pour moi c'était inaccessible en fait par contre la création d'univers ça m'a tout de suite ça m'a tout de suite tenté en fin de compte et quand je suis tombé sur Dune de Frank Herbert là je me suis dit voilà c'est ce que je veux faire c'est ça et en fait du coup pour la petite histoire pendant quasiment 5 ans mais quasiment non-stop en fait je me suis mis à créer tout un univers en fait de science-fiction et voilà dans ma tête c'était j'allais faire une trilogie voire une quadrilogie de science-fiction basée sur cet univers donc j'ai j'ai écrit des textes et des textes je crois que je dois avoir plus de 500 petits textes en fait qui sont des extraits des chants des poèmes enfin voilà qui tournent autour de cet univers j'ai même écrit enfin créé une langue c'était pas tant pour la faire parler en fait mais pour en fait poser les bases de cet univers pour que voilà il y ait une base solide tangible pour moi et puis que je puisse monter en fait des histoires et des personnages et après il n'y aura plus qu'à mettre des personnages voilà après j'ai l'histoire dans ma tête depuis toutes ces années-là j'y reviens j'y suis revenu régulièrement j'ai un carnet où je note régulièrement des choses qui me viennent par rapport à ça mais voilà jusqu'à maintenant je n'écris qu'un seul tome qui est le premier mais voilà tout l'univers est là j'ai un dictionnaire des personnages aussi où je crois que je dois avoir 200 ou 250 personnages qui sont décrits et puis bon ben voilà l'univers s'étale en plus sur 5000 ans quasiment j'en ai des carnets entiers chez moi donc on retrouve ça beaucoup en fantaisie quand même cette création d'univers comme ça avec Milo quoi c'est quelque chose qui est assez fascinant enfin quand moi ça m'a intéressé même dans mon métier réel d'informaticien où j'ai fait pas mal de développement pendant un certain temps la conception de choses voilà d'agencement d'éléments moi m'intéresse énormément cette challenge c'est comme un grand puzzle en fait qu'on essaye de monter mais avec des pièces qui n'existent pas encore et que du coup on crée pour pour concevoir notre puzzle et que à la fin ça donne quelque chose quoi oui parce que mine de rien c'est c'est beaucoup un univers c'est comme vous dites c'est une langue parfois c'est une religion parfois c'est une hiérarchie une société c'est des interactions enfin des des règles politiques une morale une culture enfin c'est on se rend pas compte en tant que lecteur parfois jusqu'où ça va derrière quoi l'auteur il a fallu penser à tout oui moi moi ce qui m'intéressait c'est de dire ben voilà je vais poser des bases des genres de contraintes au monde en disant ben voilà quel est l'état du monde actuel je vais expliquer enfin moi je vais m'expliquer pour moi pourquoi il en est là et à partir de ça ben qu'est-ce qui en découle c'est-à-dire ben comment effectivement les gens vivent comment les voyages spatiaux se font voilà tout en découle c'est-à-dire que j'ai fixé certaines contraintes à mon univers et ben voilà je n'ai pas le droit d'en sortir puisqu'en fait j'ai mis des contraintes donc il faut que tout soit logique il faut qu'il y ait une cohérence du tout qui fait que voilà on ne se pose pas la question de dire ben non mais il ne pourrait pas faire ça ben si dans les règles que j'ai fixées ben effectivement ils peuvent le faire mais ce qui m'intéressait m'intéressait aussi c'était justement dans ces contraintes-là du coup d'imaginer effectivement des comportements sociaux humains qui découlent de ça en fait donc et là c'est des mois des années de préparation en amont quoi voilà ben là effectivement c'est quasiment 5 ans 5-6 ans non-stop à n'écrire et dessiner que sur cet univers-là en fait donc ça a été ça a été assez intense et effectivement une fois que j'ai écrit le premier tome ça a été un peu comme une libération je me suis dit non mais là il faut que j'arrête parce que ça devient obsessionnel en fin de compte et il faut que je il faut que je passe à autre chose et donc ben après j'ai commencé à écrire d'autres romans en fait mais après bon ben voilà le problème des aléas de la vie entre les déménagements des enfants des choses comme ça qui font que ben voilà du coup on arrête le rythme n'est pas linéaire voilà donc moi je note tout dans les carnets donc au bout d'un moment j'ai toujours ça en stock quelque part et c'est pour ça qu'il y a quelques années j'ai dit j'ai la chance grâce à à mon épouse de pouvoir faire ce choix de dire ben voilà je vais me je ne vais faire que écrire donc j'arrête de travailler et je ne fais que écrire pour aller jusqu'au bout des choses quoi et effectivement depuis 4 ans ben voilà j'ai écrit plusieurs livres et je suis allé au bout des choses de tout ce que j'avais entrepris j'ai réussi à aller jusqu'au bout donc et il y a encore de la matière oui donc on risque enfin on risque on a des chances de vous lire encore et encore j'espère bien mais oui il y en a il y en a déjà en stock d'écrits donc voilà après il y a la recherche d'éditeurs il y en a un qui est sorti voilà cette année il y en a deux j'ai des romans de science-fiction aussi qui sont prêts mais voilà c'est une quadrilogie donc je bon on en parlera plus dans les projets je suppose oui 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 là actuellement voilà il y a un seul regard qui est un thriller qui est sorti en mars et puis donc effectivement les ignorés qui sont qui est sorti fin mai qui est sorti qui est sorti au mois de mai donc et là c'est chez Nat Edition et bien maintenant voilà on vous connaît un petit peu mieux hein puisqu'on aura l'occasion de se revoir certainement donc je rappelle le titre de du livre pour lequel vous êtes là cette semaine donc les ignorés chez Nat Edition on laisse place à un petit peu de lecture et moi je vous retrouve demain à demain Richard Descartes les ignorait la fillette sourit puis une grimace déforma son visage angélique son corps fut saisi de tremblements de plus en plus fort elle entendait des cris lointains Asseline réveille-toi bon sang elles sont là tu vas te faire consigner Asseline elle se réveilla en sursaut et poussa un grognement de colère mais elle se reprit aussitôt en comprenant où elle se trouvait elle reposait dans son lit sur ce matelas vermoulu gorgé d'humidité empêtré dans un drap taché de sueur autour d'elle autour d'elle toujours ses murs décrépits ses odeurs de moisissure et cette lumière blafarde expulsée d'une ampoule ne tenant plus qu'à un fil une des chambres du dortoir de Saint-Finance une fillette brune aux yeux noirs était penchée sur elle et la secouait elle avait l'air paniquée et elle la pleurait c'était Betty la fille qui dormait dans le lit au-dessus d'elle Asseline elle est debout elles arrivent la petite rousse ne répondit pas elle se leva lentement ses jambes la faisaient souffrir tous ses membres étaient endoloris le sol se révéla glacial malgré la douleur elle rassura ses camarades d'un sourire à peine esquissé derrière Betty les quatre autres filles de la chambre avaient le regard sévère et attendaient au garde à vous dépêche-toi allons près de l'entrée elles cédèrent mutuellement et se mirent droite comme des yis devant la porte cette dernière s'ouvrit brusquement et trois ombres annexèrent l'espace de la minuscule chambre c'est l'heure de la toilette vous avez assez dormi hurla une des surveillantes sortez dans le couloir et en silence Asseline tremblait le réveil l'avait arraché à son rêve encore une fois et chaque fois c'était plus douloureux que la précédente du haut de ses quinze ans elle était persuadée que ce rêve n'était pas anodin que ce rêve tentait de lui dire quelque chose quelque chose d'important mais elle ignorait ce que c'était elle ne goûtait qu'à l'euphorie de la course effrénée au bord du lac et de sa voix cristalline Betty la bouscula volontairement et lui montra le chemin Asseline les yeux rivés au sol s'avançant en traînant des pieds sous le regard dédaigneux de la surveillante en chef Bamba la petite rousse écouta d'une oreille distraite les ordres aboyés par la matrone ce qu'elle avait retenu c'était qu'elles étaient chanceuses car cette semaine elle pouvait aller se laver enfin le plombier avait réparé les conduites d'eau et la chaufferie avait repris du service Asseline loua le ciel depuis deux jours elle n'était plus sanglée à son lit pourtant ses poignets lui faisaient encore mal et ses mâchoires étaient endolories d'avoir été baïonnées pendant cinq jours les muscles de ses cuisses exténuées soutenaient à peine son propre poids privée de vrais repas et ne se nourrissant que de pommes de terre et d'un peu d'eau elle avait maigri elle cachait maladroitement avec sa chevelure de feu ses jeux creusés ses épaules étriquées son visage arborait toujours un masque de gravité dont la pâleur maladive effrayait elle ne souriait jamais Ymer son aîné de deux ans l'avait prise sous son aile mais malgré son réconfort elle ne l'avait vue qu'une fois ébauchée un sourire un sourire qui s'était évanoui dans l'instant Bamba avait ses têtes et Asseline n'entrait pas dans le groupe de celles qu'elle appréciait ainsi elle s'évertuait régulièrement à la faire réagir en s'en prenant à elle personnellement la fillette le savait elle l'avait appris à ses dépens et son mutisme n'avait pas arrangé les choses toutes les filles ici craignaient la surveillante c'était la pire de toutes aussi pieuse qu'elle n'avait pas de coeur elle s'agrippait souvent au crucifix qui pendait autour de son cou avant de jurer avant de frapper comme pour cacher aux yeux du Christ ses propres péchés tu entends ce que je te dis petite effrontée la fillette acquiesça d'un signe de tête tout en gardant les yeux baissés regarde moi cette gamine pas foutue de répondre quand on lui donne un ordre tu veux retourner à l'isolement ou peut-être que tu veux qu'on te ligote t'aimes ça quand tu peux pas bouger accroupi comme un animal Asseline savait ce que tentait de faire la surveillante elle l'a provoqué justement pour pouvoir la renvoyer en quarantaine pour montrer son pouvoir sur elle mais la fillette malgré son silence n'était pas idiote elle survivait ici depuis si longtemps combien de temps elle était incapable de le dire six mois un an deux ans elle avait perdu la notion du temps mais cela lui paraissait une éternité putain d'insolente allez avance et va te laver tu pus laisse-la donc tranquille Bamba tenta Catherine une autre surveillante la peur au ventre Bamba lui jeta un regard noir de quoi je me mêle qui c'est la chef ici ok donc tu la fermes et tu files droit non mais comme si j'avais besoin que tu prennes la défense de ces débiles Catherine détourna les yeux et se retint de répondre même dans un murmure alors les surveillantes poussèrent le groupe de jeunes filles dans les couloirs et les rabattirent à un troupeau de chèvres vers la pièce d'eau place à la lecture dans il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur fréquence 8 place à la lecture dans il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur fréquence 8 donc nous sommes de retour sur fréquence 8 donc cette semaine c'est en compagnie de Richard Descartes qui est venu nous parler nous présenter son dernier roman policier qui s'appelle Les Ignorés et qui est sorti chez Nathédition bonjour Richard Descartes bonjour pour parler un petit peu plus précisément de ce de votre roman policier Les Ignorés donc qui se passe enfin dont l'histoire tourne quand même beaucoup autour d'un hôpital oui on peut le dire on peut le dire on peut le dire comment est-ce que vous avez découvert cet hôpital dont je n'avais jamais entendu parler et qui existe bel et bien et qui existe bel et bien oui c'est ce qui c'est ce qui m'a fait en fait écrire le livre c'est la découverte de cet hôpital hôpital psychiatrique alors il a eu plusieurs noms en fait parce que ça n'a pas toujours été hôpital psychiatrique ça c'est le terme moderne un terme assez moderne en fin de compte qu'il a eu plus tard par rapport à l'Irlande mais avant on appelait ça aussi mental care donc c'est à dire que c'était juste effectivement pour ceux qui aient des problèmes mentaux on va dire voilà il a eu plusieurs noms au fil des années un asile voilà un asile et puis c'est un petit peu son histoire mais moi ce qui m'a intrigué en fait et qui m'a interpellé c'est que un petit peu comme le héros qui était qui la première fois il est venu en Irlande en 92 c'est un peu moi en fait qui débarque en 92 en Irlande et en fait moi depuis 92 je vais en Irlande régulièrement et à Quillarnay entre autres et là où se trouve l'hôpital voilà pendant 20 ans je n'ai jamais entendu parler de cet hôpital en fait enfin même pendant 25 ans on va dire et c'est que on est en 2018 on va dire donc 2016 fin 2017 enfin début 2017 j'ai un beau frère en fait qui parle de cet hôpital à mon fils et en 2018 quand on va fêter Noël en Irlande mon fils me raconte en fait ce que lui a dit le beau frère et du coup mon fils était allé pendant les vacances là-bas et avait pris des photos de cet hôpital c'est une bâtisse qui est quand même très très imposante ah oui c'est immense et du coup ce Noël là on est allé sur place en fait et c'est là que je me rends compte que en fait ça surplombe en fait Quillarnay et que c'est même adossé en fait au stade de foot de Quillarnay donc effectivement l'hôpital a 160 ans donc quand ils l'ont construit il était à l'écart de la ville mais voilà la ville a grandi et puis ben voilà le stade de foot est venu s'installer entre guillemets au pied de l'hôpital mais l'hôpital est en fait sur une petite colline et donc il surplombe vraiment la ville et c'est une bâtisse immense immense et donc j'ai commencé à entendre parler un petit peu de ça mais vraiment de manière assez sporadique en fin de compte et que ben effectivement c'était un hôpital psychiatrique et que voilà ils avaient accueilli des personnes et ben là quand moi j'y suis allé il y a des caméras de surveillance partout il y a des détecteurs de mouvements c'est complètement fermé on peut pas y aller c'est juste habité par des lapins et des corbeaux et des rats certainement donc on voit des lapins qui rentrent et qui sortent par les trous des portes un peu partout et et du coup sur le ferry en revenant de l'Irlande de ce Noël là j'ai eu l'idée de l'histoire des derniers chapitres de l'histoire me sont venus comme ça pendant la traversée qui dure 21h donc il y avait de quoi faire et du coup en revenant en France j'ai essayé de trouver des documents des informations sur cet hôpital et en fait il n'existe qu'un seul site dont l'adresse est donnée à la fin du livre et donc du coup je me suis imprégné de toutes ces histoires qui étaient tous ces éléments en fait qui sont qui constituent votre histoire à vous quoi voilà et je me suis servi de tous ces éléments là pour construire étayer un petit peu consolider l'histoire voilà elle repose quand même sur une partie de fait réel en fin de compte même si l'histoire est complètement inventée mais voilà vos personnages sont complètement fictifs voilà les personnages sont complètement fictifs mais simplement il y a des éléments qui sont donnés dedans à titre d'information par un certain personnage qui sont des réalités en fait et c'était assez effrayant en fin de compte en découvrant ce qu'avait été cet hôpital et surtout ce qui m'a un peu plus effrayé encore c'est que je me suis rendu compte qu'il n'avait fermé qu'en 2012 c'est à dire que moi j'y allais depuis 1992 et donc en 92 il était encore ouvert il y avait encore quelques quelques patients on va dire qui étaient dans cet hôpital et il n'a fermé réellement ses portes qu'en 2012 donc voilà c'était ça aussi c'était de me dire mince il y avait un bâtiment énorme qui surplombe tout qui l'en est en 20 ans de temps j'en ai jamais entendu parler c'est vraiment à croire qu'il y a une chape de plomb en fait qui est là par rapport à ce bâtiment et par rapport à ce qu'il a représenté je pense pour l'Irlande alors quand vous dites une chape de plomb est-ce que alors votre histoire les personnages sont fictifs oui mais ce que vous y racontez il y a quand même un fond de vérité dans ce qui se passait dans ce qui se passait dans cet hôpital est-ce que ça pourrait pas justifier cette chape de plomb ? oui oui non mais bien sûr je pense que bon là il faut lire tout le livre mais effectivement les éléments qui sont dévoilés tout au long du livre et qui sont c'est pas une page glorieuse de l'histoire oui oui je pense que malheureusement si on se penchait sur l'histoire française on trouverait certainement des équivalents mais oui oui c'était quelque chose qui était voilà en Irlande la partie en fin de compte asile psychiatrique a représenté quelque chose d'absolument énorme en fait pendant des années bon c'est dit dans le bouquin voilà c'est que le nombre d'internés au niveau du pays était colossal en fait était colossal c'est-à-dire que dépassaient de loin certains autres pays qui enfermaient des gens pour d'autres pour d'autres pour d'autres raisons d'autres raisons mais voilà donc c'était quelque chose qui était assez qui était assez impressionnant et que le fait que voilà c'est perduré jusqu'à 2012 montrait à quel point c'était c'était quelque chose de lourd en fin de compte pour les gens de qui il en est entre autres mais bon des alentours aussi en fin de compte oui parce que quand on lit les raisons pour lesquelles on pouvait être interné personne n'était à l'abri quand même oui voilà c'est à dire quand on moi je suis tombé sur un document on voit c'est une photo en fait d'une liste donc quelque chose d'officiel on va dire qui listait en fin de compte tous tous les éléments qui pouvaient porter à interner quelqu'un et oui effectivement comme vous dites ces personnes n'étaient à l'abri en fait parce que le moindre problématique quelle qu'il soit pouvait être sujet à être utilisé contre vous pour vous faire interner et que on soit aussi bien femme que homme parce que en fait énormément d'hommes étaient internés juste parce que ils buvaient beaucoup et là où ça peut faire mal c'est que effectivement pour les femmes il y avait parce que vous dites même les troubles par exemple qui peuvent être utilisés je dirais comme cause d'internement ça peut même aller les troubles de la menstruation les troubles de la lactation pour les femmes ça pouvait être compliqué en fait ce qu'on se rend compte c'est que les gens étaient internés pour beaucoup simplement sur je sais pas si on peut appeler ça de la dénonciation mais c'était un petit peu ça c'est à dire qu'une femme venait dire ben non mais voilà mon mari boit hop et après la voisine venait elle elle a déjà eu 10 enfants voilà elle a trop de grossesse donc on va la faire interner pour qu'elle arrête d'avoir des enfants ça doit être pathologique oui et voilà et des adolescents et un enfant qui était à la limite un petit peu plus difficile à gérer c'est pas normal et hop c'est internement quoi c'est pour ça qu'en fait on dit asile psychiatrique mais en fin de compte c'était c'était plus un genre de de comment dire de foyer social en fait où ben voilà quand on avait un problème avec quelqu'un et entre autres avec ses enfants ben voilà on les envoyait là pour essayer de soit de s'en débarrasser en fin de compte quelque part ou une dispute ou de dire ben voilà on va faire en sorte de le calmer ou d'essayer de le changer je ne sais pas mais il y a eu quand même des records de durée d'internement qui sont à plus de 40 ans c'est c'est énorme c'est sûr que je pense qu'au bout de déjà au bout de 20 ans ou 30 ans on doit vraiment avoir des raisons d'être interné c'est ça même si les raisons de départ n'étaient certainement pas là après ça doit être un véritable oui et puis en plus ce bâtiment là donc qui est immense mais en fait à la base bon c'est expliqué dans le bouquin parce que les personnages en parlent voilà il était prévu pour accueillir 250 patients en 1852 quand il est ouvert voilà et qu'en fait très rapidement quelques années plus tard on a eu quasiment 2000 patients à l'intérieur donc on imagine que si on avait prévu 250 et qu'on est à 2000 c'est voilà il y a un peu de monde maintenant il y a un peu full en fait dans le bâtiment et que automatiquement il devait y avoir des frictions entre les personnes et il y a dû y avoir il y a dû y avoir quand même des des dérapages quoi exactement parce que c'est ce qui est dit aussi voilà j'ai lu pas mal de documents qui étaient sur le site aussi où justement ils expliquent alors c'est des documents souvent rétrospectifs c'est à dire qu'en fait c'est des personnes qui ont analysé parce qu'en fait il y a très peu de documents officiels qui ont qui ont fuité par rapport à il y a beaucoup qui ont été détruits on se demande pourquoi oui et qu'en fait il n'y avait même pas de diagnostics ou de quelques traitements que ce soit médicaux en fait c'était c'était voilà pas une prison mais un endroit où on pouvait se débarrasser de quelqu'un et puis ben voilà il était pris en charge par cet établissement et et voilà quoi donc c'était assez aucune famille ne pouvait finalement aucune famille n'a dû être à l'abri d'un internement quoi enfin en cherchant bien toutes les familles ont dû avoir au moins quelqu'un qui a été qui a passé quelques semaines ou quelques mois quoi ben oui parce que même sans jeter la pierre aux Irlandais si on commence à dire que la boisson est un peut vous faire interner ça risque que ça peut être pas mal de monde tout de suite et puis bon il y avait des choses aussi des choses un petit peu plus scabreuses on va dire mais qui étaient liées à l'intimité des gens qui pouvaient être prises en compte aussi donc effectivement c'était voilà c'est quand on découvre ça ça fait un petit peu froid dans le dos c'est et c'était le contraste en fait entre ce qui s'est passé dedans ce bâtiment énorme imposant qui surplombe la ville et le fait que voilà pendant 20 ans on n'en entend pas enfin moi je n'en avais pas entendu parler pourtant j'ai fait qu'il en est en long en large et et voilà personne c'est encore tabou aujourd'hui je pense que c'est tabou de ce que le beau frère m'a dit voilà et c'est quelque chose qui certains jeunes maintenant parce que lui il est plus jeune que moi voilà on parle un petit peu mais effectivement c'est quelque chose qu'on a préféré un petit peu oblitérer et faire et encore aujourd'hui et encore aujourd'hui je pense oui mais c'est quand même pas mal de choses en Irlande il y a des sujets qui sont d'autres sujets qui sont abordés aussi dans le livre qui me tenaient à coeur par rapport à certaines choses par rapport aux femmes et tout ça voilà c'est quelque chose qui a existé qui existe encore un petit peu vis-à-vis de ça c'est le poids aussi de de la religion de la religion catholique en fait qui est quand même assez bon je n'aborde pas les sujets liés à la religion mais c'est c'est l'état d'esprit en fait voilà que en Irlande j'ai l'impression que des fois on préfère ne pas parler d'un sujet et du coup croire qu'il n'existe pas en fait après la société irlandaise est quand même encore très imprégnée de la religion même si vous vous n'abordez pas ce sujet là mais on voit bien que il y a oui on voit bien que les irlandais sont encore oui ils sont très attachés ils ont une culture il y a un certain paradoxe en fait en Irlande on va dire c'est ce qui c'est ce que c'est ce que j'aime aussi c'est que voilà ils sont très ancrés dans ce catholicisme peut-être pas pur et dur mais en tout cas très 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 ancrés en eux par rapport à ça et d'un autre côté ils sont très ancrés aussi dans tout ce qui est leur celtitude en fin de compte attachés aux légendes à tout ce qui fait que c'est un pays celte et voilà c'est un peu contradictoire on va dire parce que d'un côté il y a un petit peu le pagadisme en fin de compte celtique et puis de l'autre côté monothéiste qui est le catholicisme quoi donc c'est voilà mais voilà c'est ce mélange qui est intéressant en fin de compte ils sont juste le produit de leur culture oui oui d'une culture et d'une histoire qui oui et en plus la partie celte c'est aussi je pense en grande partie grâce aux anglais en fin de compte qui se sont repenchés en fait sur leur histoire ancestrale en fin de compte et que ça a du coup pris une ampleur beaucoup plus importante que ça n'a pu l'être je pense avant que les anglais ne mettent un peu la main sur l'Irlande quoi en partie et les oppressent quand même pendant des années donc voilà il y a ça aussi je pense que c'est un moyen de défense en fin de compte c'est un peu c'est un peu comme les bretons qui ont raison de se resserrer autour de ce qui fait leur unité en fin de compte et c'est toujours intéressant quelles que soient les régions du monde en fin de compte en France effectivement on est assez servi parce que toutes les régions ont un petit peu leur identité culturelle qui est forte et voilà qu'on voit bien qu'on essaye de renforcer toutes ces particularités en fin de compte et c'est ce qui fait la richesse en fin de compte d'un pays enfin c'est la diversité c'est la diversité c'est voilà il faut accepter les différences entre nous et non pas les nier en fin de compte sans croire qu'on est tous pareils maintenant on est un petit peu tous différents mais voilà il faut qu'on s'accepte tel qu'on est autant qu'on est donc ce sera le mot de la conclusion ce sera la conclusion du jour je rappelle donc le titre de votre livre Les Ignorés donc chez Nat Editions qui est sorti en mai 2021 et on se retrouve demain pour pour parler encore un petit peu de ce livre quand même parce que vous abordez différents sujets à travers votre votre histoire qui qui mérite un petit peu de développement d'accord à demain à demain Richard Descartes les ignorait dans sa chambre d'hôtel Xavier se réveilla en sursaut il reprit conscience de l'endroit et le rêve s'évapora les murs crèment la moquette marron usée jusqu'à la trame et les rideaux gris ne lui paraissaient plus aussi agréables qu'à son arrivée le radiateur électrique s'était mis en marche et une odeur de plastique chaud baignait l'air de la chambre il se leva ramassa le livre qui était tombé au sol il avait perdu sa page il jura intérieurement puis se dit que de toute façon ce bouquin était inintéressant il se regarda dans la glace sans vraiment se voir il avait faim il se recoiffa d'une main remit son col de chemise droit et sans plus attendre descendit à la réception malgré la proposition engageante de l'accueil de prendre un morceau et une bière au pub à côté il déclina l'offre poliment en fait il avait à l'esprit une destination bien précise de Laurels qui était à la fois un pub et un restaurant c'était à deux pas il le connaissait il l'avait fréquenté 26 ans plus tôt même si ce n'était pas la meilleure idée qu'il avait eue loin de là pourtant une envie irrépressible le poussait à s'y rendre était-ce un genre de conjuration du sort une opportunité d'enterrer une fois pour toutes cette histoire devenue encombrante malgré tout il ne cessait de se convaincre du contraire dans son souvenir la devanture était vert foncé là la peinture d'un gris profond semblait récente il prit une grande inspiration avant de pousser la porte battante du pub et d'entrer aussitôt il ressentit un léger frisson une boule d'appréhension se forma dans son ventre l'odeur n'était pas celle dont il se souvenait il y avait eu quelques changements mineurs il balaya du regard l'espace toujours aussi étriqué le bar et les tabourets immenses occupaient la moitié de la salle le reste était constitué de box ouverts de six ou sept places le pub étrangement se révélait presque désert parmi les quelques clients un seul homme était accoudé au comptoir à l'extrémité collé au mur du fond il n'avait pas pris la peine de regarder le nouvel arrivant absorber qu'il était à savourer sa bière Xavier allait s'approcher dans l'indifférence totale quand un épais nuage de souvenirs le submergea et le déstabilisa la fumée à couper au couteau avait envahi l'établissement l'air était irrespirable le pub était bondé les habitués les locaux tenaient leur pinte en hauteur les autres les touristes renversaient régulièrement leur bière à chaque fois que l'un d'eux voulait bouger pour aller commander une tournée ou se rendre aux toilettes cigarette collée au coin de la bouche ça rigolait ça criait ça affirmait ça daignait ça reniflait ça toussait ça buvait et buvait Xavier se jeta dans un corps à corps au relant de digestion et aux effluves de déodorants inefficaces à masquer les odeurs de transpiration et de macération il parvint au comptoir presque malgré lui et tenta pendant plusieurs minutes de se faire entendre du barman pour obtenir une pinte de harpe une bière blonde très légère il obtint gain de cause mais à peine avait-il trempé les lèvres dans la mousse qu'on ne bouscula brutalement un tiers de sa bière rejoignit directement le sol du pub et arrosa les pieds d'une jeune femme la clientèle était essentiellement masculine et Xavier fut surpris en relevant la tête de découvrir une charmante blonde elle lui sourit il lui sourit et leurs yeux se fixèrent quelques secondes juste le temps de laisser passer fugacement ce que certains appelaient avec un mépris indéniable un coup de foudre leur sourire se transformèrent imperceptiblement et incorporèrent une once de malaise d'aveu de faiblesse et de désir en résonance elle se reprit la première et lui fit comprendre à travers le brouhaha incessant que ce n'était rien elle avait l'intention de prendre une douche en rentrant chez elle il rit et se confondit dans un anglais approximatif en excuse il proposa de lui payer un verre place à la lecture dans il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur fréquence 8 place à la lecture dans il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur fréquence 8 bienvenue sur fréquence 8 donc cette semaine en compagnie de notre invité à l'honneur Richard Descartes qui est venue nous parler nous présenter son dernier roman policier qui s'appelle Les Ignorés et qui est édité chez Nathédition bonjour Richard Descartes bonjour donc votre livre a quand même un point névralgique comme dans votre histoire c'est ce fameux hôpital dont on parlait hier cet hôpital psychiatrique cet asile enfin qui a pris j'imagine différents noms au fur et à mesure de l'histoire de la psychiatrie et de ses évolutions oui oui et puis on parlait un petit peu de religion c'est vrai que la religion en fin de compte le diocèse on va dire de l'Irlande avait pris les choses en main pendant un moment c'est pour ça qu'il avait changé de nom aussi l'hôpital en lui-même et qu'il était devenu Saint Finans en fin de compte voilà il y a eu tout ce mélange là au fil des années effectivement des changements de nom pour indiquer ce qu'il était réellement et puis des changements de nom aussi pour dire en fin de compte à qui il appartenait est-ce que c'était un établissement public ou c'était un établissement privé voilà il y a eu différents différents noms et différentes nominations par rapport à ce qu'il faisait oui parce que cet hôpital s'appelle alors toujours parce qu'il existe Saint Finans Saint Finans oui voilà d'accord alors vous parliez hier d'alcoolisme qui était un des motifs pour lesquels pour lesquels vous pouviez être interné voilà alors vous vous dites à un moment dans votre livre la Guinness c'est l'essence c'est l'essence de l'Irlande le sang épais et noir des Irlandais à ce point là oui alors je je suis pas sûr que ça soit enfin c'est dans le livre mais je suis pas sûr que ça soit de moi je pense que c'est une citation un petit peu que j'avais déjà entendu c'est un nouveau personnage qui le dit oui oui voilà c'est quelque chose que j'ai entendu déjà que voilà pendant qu'on était dans des pubs et tout ça c'est des des sentences qu'on entend des fois régulièrement et que les Irlandais aiment à dire quand ils tombent justement sur un étranger un français entre autres de dire ça oui il y a même des purs et durs qui disent qu'en fait la Guinness n'est bonne que là où elle est produite en fait donc à Dublin en fin de compte donc si elle traverse la mer après voilà dès qu'elle voyage c'est fini donc si vous la mettez en canette c'est même pas la peine donc si elle voilà c'est et puis la Guinness c'est pas de la bière de fillette quoi si vous si en tant que français vous arrivez et que vous commandez une autre bière bon en plus c'est pas vraiment de la bière puisqu'en fait on appelle ça un stout en fait c'est quand même quelque chose qui est assez consistant assez épais c'est pas aussi liquide que de la bière quoi après ils font de la bière aussi il y a des très bonnes bières aussi bières blondes en Irlande ils font aussi de la très bonne bière rousse voilà le pub en Irlande c'est une institution oui je pense que c'est c'est un petit peu le café français mais un peu plus cosy quoi un peu plus chaleureux dans le sens où ben voilà c'est c'est souvent assez clos c'est un milieu un petit peu ben dans le livre je cite puisque le personnage se souvient quand il est venu en 92 et que on avait encore le droit de fumer dans les pubs mais où en fait vous voyez pas un maître dans le pub quoi donc c'était voilà c'est blindé de monde il faut se glisser les uns contre les autres pour aller au bar pour commander sa boisson les pins de vide s'empilent sur les tables voilà il y a toute une ambiance et en plus régulièrement ben effectivement il y a de la musique irlandaise qui est jouée par des petits groupes voilà ça discute ça fume à l'époque ça fumait donc bon maintenant il n'y a plus la fumée donc on voit mieux en fait son voisin son voisin on voit mieux à qui on parle donc ça je pense que c'est que c'est un bien quand même mais ça reste un lieu de vie voilà ça reste un lieu de vie voilà c'est là où les Irlandais vont voilà ils boivent une pinte ou deux voilà c'est c'est vraiment le côté social en fin de compte d'échange c'est pas un cliché c'est pas un cliché non non c'est quelque chose de réel et c'est ce qui fait tout le charme de l'Irlande entre autres par rapport à ça c'est effectivement ces peuples quoi parce que ben c'est le passage obligé on va dire de tous et je pense que malheureusement depuis presque deux ans ils souffrent tous et qu'ils en ont souffert de ne pas pouvoir aller au pub pendant la pandémie donc ça ça a dû être énormément difficile pour eux de couper ce lien social parce que voilà je pense qu'en Irlande ils sont moins dans la tradition on va dire de s'inviter les uns chez les autres et du coup le pub c'est vraiment le lieu d'échange et de rencontre entre eux moi je le voyais bien avec la belle famille entre autres ils vont dans les pubs ils connaissent tout le monde en fin de compte tout le monde se connaît à Killarney c'est un petit peu ça peut-être qu'à Dublin qui est la capitale il y a un peu plus de monde peut-être que c'est moins le cas mais je pense qu'après les personnes ont aussi leurs habitudes et ils vont dans quelques pubs et voilà et du coup au bout d'un moment ils se connaissent tous et c'est vraiment voilà c'est le lieu de rendez-vous oui oui et puis bah maintenant voilà depuis quelques années maintenant il y a des écrans ils diffusent le sport donc c'est un match de foot ou de foot irlandais ou de rugby voilà ils sont très ancrés aussi au niveau du sport et que voilà c'est oui oui le pub c'est vraiment la pierre elle est à leur édifice où tout se construit aussi bien homme que femme quoi ou c'est quand même plutôt à dominante masculine je pense qu'actuellement c'est 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 aussi bien homme que femme et effectivement on va dire que historiquement bah voilà c'était certainement plus les hommes qui buvaient que les femmes mais en tant que lieu d'échange voilà c'est maintenant c'est quand même mixte à ce niveau là il y a même enfin moi je vois régulièrement quand on y va des groupes de femmes qui voilà qui sont sans hommes on va dire et qui voilà qui échangent qui discutent qui effectivement descendent quelques bières voilà comme tout à chacun quoi et oui c'est un lieu de rencontre et pas forcément pas forcément masculin quoi oui je pense que ça c'est terminé oui donc le peuple c'est toujours une institution encore aujourd'hui c'est vrai quand votre livre se passe parce qu'il y a quand même trois histoires il y a une histoire qui se passe à l'époque contemporaine donc en 2018 avec aussi une histoire qui se passe en 1992 oui à l'intérieur de ces histoires là il y a aussi des histoires de personnes c'est vrai avec des personnages quand même qu'on peut dire un peu un peu cabossés par la vie mais c'est ce qui fait aussi le sel de vos personnages comme vous disiez en début de semaine c'est ça que vous aimez aussi la complexité de vos personnages le but c'est peut-être de créer des personnages qui sont quand même en adéquation on va dire avec l'histoire et avec le lieu où ils sont donc effectivement il y a l'inspectrice en chef de Killarney qui a ses propres bagages et qui a une histoire effectivement liée au pays liée à Killarney liée à l'Irlande liée à tout ce qui peut y avoir effectivement comme lourdeur ou comme tabou existant en Irlande bon elle est coriace quand même c'est vrai que les premiers rapports elle n'est pas forcément l'irlandaise la plus accueillante c'est sûr je pense que quand on découvre son histoire au fil du livre on comprend pourquoi elle s'est quand même forgée une petite carapace et puis un caractère moins accessible on va dire que la moyenne là vous êtes indulgent oui moi je la enfin moi je la comprends je comprends pourquoi elle est comme ça et que elle repousse les gens avant de les accueillir c'est clair disons qu'elle attaque c'est un moyen de défense comme un autre voilà exactement après c'est vrai que son histoire on la découvre pas tout de suite et et avant d'avoir des éléments de compréhension sur son caractère elle est quand même pas forcément c'est pas le personnage la plus sympathique quoi oui je voulais justement je voulais créer des personnages qui qui ne crée pas de justement d'empathie tout de suite c'est à dire de dire ben voilà on les découvre ils sont pas bruts de décoffrage mais comme vous disiez en fait cabosser cabosser par la vie c'est à dire qu'ils arrivent ils ont déjà des plaies des bosses et et voilà ben il faut creuser un petit peu et ça prend du temps parce que effectivement ils ont une sacrée une sacrée carapace de 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 cette vie qu'ils ont vécu et Xavier effectivement l'inspecteur français bon ben lui il arrive un petit peu comme un chien dans un jeu de qui quoi au niveau de l'Irlande et c'est pour ça que elle d'emblée elle est voilà elle l'accueille pas à bras ouverts c'est évident alors juste pour dire ça c'est vraiment tout début de l'histoire c'est vrai que c'est un inspecteur parisien qui est envoyé en Irlande oui à la suite d'un d'un meurtre d'un français et il doit rapatrier le corps c'est pour ça qu'on l'envoie là-bas voilà lui pour la à la base c'est une mission toute simple même si on comprend que il a été un petit peu désigné volontaire et que je pense qu'il se serait bien passé d'y aller parce que voilà on va apprendre que lui il a une petite histoire avec l'Irlande aussi voilà mais pour lui c'est une mission toute simple il va là-bas il fait des constatations il fait en sorte que tout se passe bien et qu'il puisse revenir en France avec le rapatriement du corps de ce français qui a été découvert assassiné dans l'hôpital justement alors ça c'est les les 20 premières pages du livre donc comme votre livre il en fait 450 ou presque 500 on se doute bien que le pauvre inspecteur il n'est pas là pour une journée quoi oui ça peut être ça peut être aussi simple qu'il pouvait l'espérer c'est un euphémisme et comme sa hiérarchie a l'air d'être contente de s'en débarrasser et de l'envoyer un petit peu au vert en Irlande ça peut s'entendre ça va bien oui oui c'est voilà lui il va renouer avec une histoire passée et puis c'est surtout lui en fin de compte qui va qui va vouloir mettre son nez un petit peu partout là où effectivement l'inspectrice anglaise irlandaise pardon elle est plus dans la retenue en fin de compte dans la retenue puis c'est aussi un produit de son histoire et de sa société donc sa finance tabou voilà par rapport à l'hôpital on sent bien qu'elle elle veut pas rouvrir les vieux dossiers quoi elle est à l'intérieur c'est pas vraiment le truc qu'elle aimerait faire donc qu'elle va aimer faire donc par contre le français lui il est curieux il dit mais voilà qu'est-ce qu'il vu qu'il connait pas voilà il veut découvrir ça et il veut à tout prix aller visiter cet hôpital s'imprégner un petit peu des lieux et tout et c'est lui qui va creuser en fin de compte pour découvrir bah quelle est l'histoire de cet hôpital dès le départ c'est vrai qu'il a quand même l'intuition que cet hôpital est un petit peu le point névralgique voilà de toute cette histoire puisque bon les meurtres vont quand même un petit peu s'accumuler enfin les cadavres vont un peu s'accumuler et que tout tout les ramène à cet hôpital et c'est vrai que pour cette inspectrice alors je connaissais pas les grades dans la dans la police irlandaise il a fallu que j'aille chercher à quoi correspondait donc la chiffre alors comment vous dites chiffre superintendante elle c'est chiffre superintendante oui effectivement c'est oui oui c'est c'est l'équivalent de notre commissaire c'est oui voilà c'est ça en gros c'est ça oui c'est parce que c'est c'est pas exactement ça si 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 mais après donner des équivalents c'est compliqué c'est effectivement dans une hiérarchie elle elle commande le poste de police de qui il en est donc elle est elle est chief superintendante effectivement en plus alors c'est vrai parce qu'en fait désolé de vous couper mais effectivement on le voit à la fin il y a un commissionneur en fait qui arrive donc que nous en français on pourrait traduire par commissaire mais ce qui n'est pas le cas c'est le commissionneur il est vraiment encore au dessus en fait des chief superintendante et alors à sa décharge ou à sa charge c'est vrai quand il arrive et qu'il demande il a rendez-vous il doit être il doit être accueilli par par le chief superintendante de Callahan et avec son alors je ne vais pas dire avec son esprit masculin mais il rencontre pour la première fois une femme et donc il dit qu'il a rendez-vous et il demande un thé enfin et en fait c'est elle persuadée qu'il attend qu'il attend de voir un commissaire homme ou quoi oui je voulais donc forcément que là là c'est sûr qu'elle ça ne lui plaît pas c'est que lui voilà venant comme ça après c'est voilà il voit quelqu'un il apprend un peu pour une assistante finalement oui parce qu'en fait quand il rentre dans le commissariat on va appeler ça comme ça police station voilà il voit quelqu'un qui est à l'accueil donc en fait il suppose que voilà c'est le planton entre guillemets du poste de police et que ça ça ne peut pas être effectivement la superintendante mais malheureusement voilà c'est elle en fait donc tout de suite elle l'a pris en grippe quoi voilà c'est le fait que c'est pareil c'est un peu expliqué au fur et à mesure de l'histoire c'est de dire voilà elle quelque part elle s'est battue pour être là où elle est malgré tous les aléas qu'on va découvrir après et donc du coup qu'en plus un français se pointe et commence en fin de compte à l'apprendre pour l'arbin de service c'est sûr que ça ça part du mauvais pied pour lui de toute façon là c'est sûr qu'il n'a pas en plus il demande du café là où eux le café ils boivent du thé donc c'est plus apparemment ça a l'air plus d'être du jus de chaussettes que du vrai café normal pour des buveurs de thé c'est pas un pays à café donc à part le café en poudre voilà c'est un buveur de café et un bouffard de grenouilles voilà en plus pour les irlandais c'est quand même comme ça qu'on l'appelle le bouffard de grenouilles alors là tout est dit on a tout de suite une image sublimée du français pour les irlandais oui je pense que moi pour aller en Irlande quand même régulièrement je parlais de la dualité entre le catholicisme et puis l'esprit celte chez les irlandais et pour la France et les français c'est un peu la même chose c'est à dire qu'il y a une petite dualité des fois qui est la partie on va dire anglophone de chez eux qui voilà qui peut se moquer un petit peu des français mais en même temps voilà il y a des liens avec la France qui sont indéniables et qui sont très forts quoi qui justement passent au-delà de cette grosse partie qui est entre les deux là qui s'appelle l'Angleterre bon en tout cas je rappelle le titre de votre livre Les Ignorés peut-être que demain on saura pourquoi vous l'avez appelé comme ça donc chez Nat Edition et nous on se retrouve demain parce qu'on a encore deux jours à passer ensemble à demain à demain Richard Descartes les ignorait l'aîné des Doherty bouillonnait il était comme une cocotte minute sur le feu dont la pression ne cessait d'augmenter il devait relâcher un peu de toute cette colère au risque de s'étouffer avec sa propre hargne le problème avec les faibles c'est qu'il fallait démesurément faire preuve de force de méchanceté et de violence pour les raisonner et il fallait inévitablement se mettre à leur niveau de vocabulaire pour leur parler et ainsi se faire comprendre ou pour le moins se faire entendre ainsi Colum était passé maître dans l'art d'adapter son comportement et son langage en fonction de ses interlocuteurs il se targuait d'obtenir tout ce qu'il voulait peu importait la personne en face de lui en tout cas en règle générale cela se déroulait de la sorte pas aujourd'hui il frappa machinalement sur le montant de la lourde porte en bois le bruit sourd fut couvert par celui plus net et aigu des articulations qui craquaient il détestait les situations qui semblaient vouloir lui échapper il fallait retourner cela à son avantage et rapidement mais pour le moment il devait s'occuper d'une autre affaire beaucoup moins problématique et sur laquelle il avait entièrement la main la douleur passée il arbora un rictus de satisfaction presque carnassier bordel je vais me le faire ce pauvre naze éructa-t-il à l'autre bout de la pièce un homme frais le transpirait à grosses gouttes il redoublait visiblement d'efforts pour ne pas montrer sa peur pourtant celle-ci suintait de tous ses pores et se lisait dans sans équivoque sur son visage déconfit dev 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 tu peux pas me faire ça tu me dois un paquet de pognon Doherty s'approcha de lui telle une hyène acculant sa proie l'autre sembla se replier sur lui-même je t'ai rapporté la dope je ne peux plus c'est trop dangereux la police va en un éclair Doherty fut sur lui et l'attrapa la gorge sa main trapule serra jusqu'à l'étranglement il put sentir la trachée s'affaisser sous ses doigts dev suffoquait dans ses yeux la peur avait laissé la place lâche qu'elle était à la terreur dev 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 que veux-tu que je foute de ta dope tu l'as prise elle est à toi maintenant tu te démerdes et tu me rapportes l'argent plus vite j'en ai rien à foutre que t'aies des problèmes pour la revendre mon business c'est de fournir pour la distrib pigé la tête de l'homme était devenue toute rouge ses yeux vitreux semblaient s'éteindre peu à peu Doherty relâcha sa poigne pour le laisser respirer alors Dave oui oui crachouilla l'homme je suis désolée allez fous-moi le camp et reprends la dope avant que je change d'avis et s'il veut pas finir comme le putain de Frenchy à Saint-Finance mais fais pas le coup une seconde fois et n'oublie pas maintenant c'est vingt mille pas quinze et la prochaine fois que tu te pointes chez moi vaudrait mieux que tu n'aies pas le marchandise avec toi mais du cash la gorge de Dave le brûlait atrocement il tentait de reprendre son souffle mais la douleur l'empêchait d'inspirer totalement il toussait ne pouvait pas s'arrêter et sa souffrance empirait à chaque respiration il avait soif son gosier réclamait de l'eau mais il n'avait pas le courage de se plaindre il baissa la tête et déguerpit sans un mot il savait que le dialogue n'était plus possible avec Colum avec les Doherty en général et ce depuis bien longtemps la porte se ferma violemment derrière lui et le silence s'abattit comme une masse sur une enclume Doherty resta immobile il ruminait ses nerfs se trouvaient toujours à vivre cet intermède avec Dave n'avait pas eu l'effet escompté sur son niveau d'énervement il avait encore besoin de se défouler son frère cadet entra dans la pièce il maniait avec une nonchalance artificielle son couteau de chasse qu'il s'amusait à lancer de temps en temps pour le rattraper plus ou moins adroitement quand il réussissait un sourire béat se peignait sur son visage juvénile à 39 ans il en paraissait toujours vain ce qui avait le don d'agacer son grand frère l'aîné s'avança vers lui énervé et s'empara de sa lame brusquement il le repoussa d'un coup de poing dans la poitrine et le menaça de la pointe du couteau tu me fais chier avec ton schlas je vais te le planter dans le bide tu vas voir ce que ça fait du con j'avais dit de ne pas me déranger putain vous êtes sourd dans cette famille il se rapprocha le tranchant se trouvait qu'à quelques centimètres du cou de son cadet oh tu comprends si je te revois jouer comme un gosse avec ton putain de couteau je te jure je te le plante et je te vide comme un porc le cadet avait peur mais la peur était son énergie ce qui le maintenait en permanence en état d'agitation et de survie ainsi il tenait tête à son frère son regard ne s'était pas détourné et disait sans ambiguïté vas-y fais-le que l'aîné le savait son frère se révélait incontrôlable et impétueux c'était pour cela qu'il se ferait tuer un jour ou l'autre sans comprendre sans le voir venir place à la lecture dans il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur fréquence 8 place à la lecture dans il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur fréquence 8 Bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je retrouve avec plaisir Richard Descartes qui est venu nous parler de son roman policier Les Ignorés qui se passe en Irlande et qui est édité chez Nath Edition bonjour Richard Descartes bonjour il y a un thème vous abordez vraiment plusieurs thèmes dans votre livre qui on sent bien chez vous le goût de la complexité de l'âme humaine dont vous parliez en début de semaine et il y en a un un petit peu quand même en filigrane c'est le le statut de la femme vous dites enfin c'est vrai que cette commissaire alors commissaire à la française en Irlande c'est de la chiffre superintendante voilà et on sent que c'est c'est une femme qui a eu beaucoup de mal quand même à s'imposer elle est quand même arrivée à un certain niveau de la hiérarchie dans la police c'est et ça c'est en 2018 puisque là c'est la partie de votre histoire qui se passe en 2018 c'est c'est encore comme ça les femmes ont encore encore plus à faire de preuves en Irlande enfin en France en Irlande c'est à ce niveau là on est pareil je pense qu'on est on est un petit peu pareil oui c'est bon là pour l'inspectrice ou la commissaire irlandaise effectivement c'est un peu particulier parce que elle effectivement elle est à un niveau assez élevé par rapport à la hiérarchie bon par contre elle est à Kilarnay Kilarnay c'est quand même une petite ville d'un peu plus de 5000 habitants donc on apprend dans l'histoire qu'elle a quand même officié à Dublin donc là qui est la capitale quand même donc voilà elle est en haut de l'échelle par rapport à ça mais elle est en bas de l'échelle par rapport à l'importance de là où elle est donc effectivement je pense qu'en plus en venant à Kilarnay elle n'imaginait pas qu'elle allait tomber sur l'affaire qui sous-tend tout le roman oui moi ce qui m'importait c'était essayer de donner un petit peu d'écho à toutes ces problématiques par rapport à la position de la femme dans tout ce qui concerne la société mais de manière un petit peu en filigrane même si effectivement il y a des choses même à la fin du livre mais c'était plus par rapport aussi à elle qui elle est et qu'est-ce qu'elle a vécu qui m'intéressait et du coup je me suis dit ça colle avec ce que je veux raconter donc il faut que je creuse cette partie là et donc automatiquement pour moi c'était une évidence qu'elle avait dû se battre pour être là où elle était et je pense que c'est un petit peu elle y est arrivée donc à ce niveau là elle estime que enfin voilà elle est je ne vais pas dire satisfaite mais en tout cas elle veut tenir sa position et que voilà elle fait tout pour la garder c'est clair oui et puis on lui facilite pas le travail parce que alors bon ça c'est à la fin du livre c'est vrai mais elle a quand même elle a quand même fort à faire elle a en face d'elle une société puisque en plus elle va remuer dans l'histoire de Killarney ou cette histoire un peu taboue au niveau de l'hôpital puisqu'on voit bien au fil de elle se rend compte elle aussi malgré elle qu'au fil des cadavres qui s'accumulent tout la ramène et tout les ramène à ce fameux asile hôpital psychiatrique enfin tous les noms qu'on veut lui donner donc elle va bien être obligée d'y aller de se confronter à sa propre histoire et à l'histoire de sa ville quoi oui oui bien sûr mais voilà tout c'est une histoire de concordance en fin de compte c'est des éléments qui sont un peu disparates mais qu'on se rend compte et surtout pour elle que en fait c'est des choses qui vont qui vont se rejoindre et qui vont qui vont rentrer en résonance en fin de compte et tout prendra du sens et tout prendra du sens effectivement et on comprendra pas mal de choses vis-à-vis d'elle et de ce qu'elle est et de pourquoi comme vous le disiez pourquoi elle est comme ça et pourquoi et même lui en fait tous vos personnages enfin vos personnages principaux surtout donc elle cette superintendante et lui cet inspecteur français c'est il y a des histoires dans l'histoire il y a effectivement cette histoire de 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 meurtre à résoudre et à la fois c'est cette ces surprises ces rebondissements que vous alimentez tout au long de votre de votre histoire autour de vos personnages enfin c'est plein d'histoires plein d'histoires en même temps en fait oui voilà c'était ce que je voulais c'était créer un entrelard en fin de compte d'histoires qui se tiennent entre elles parce que voilà il y a un personnage en fin de compte à l'intérieur du livre qui fait le lien en fin de compte à travers tout ça qui quelque part lui n'a pas commis énormément de choses on va dire mais c'est quand même je sais pas si on peut l'appeler comme ça mais c'est quand même le méchant de l'histoire en fin de compte mais c'était aussi de montrer que ben voilà des personnages peuvent être à la base de tout ce qui est mauvais en fin de compte mais quelque part sans 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 salir les mains en fin de compte parce que voilà ils agissent un petit peu dans l'ombre ils font agir les autres en fin de compte il y a aussi il y a aussi une collusion entre le monde politique enfin les huiles les 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 gens en pratique louches enfin tout est tout le monde se tient tout le monde se tient ben on parlait de la chape de plomb c'est plus ça en fait c'est pas vraiment une collusion c'est simplement que la chape de plomb de ce passé que personne ne veut voir et entendre fait que ben en fin de compte pour ce personnage là dont je parlais de méchant entre guillemets pour lui c'est hyper simple en fin de compte de du coup de bien sûr de faire en sorte de tirer les ficelles voilà de faire en sorte que telle personne se taise que tel autre aille dans son sens que effectivement que des politiques se mêlent de choses qui ne les regardent pas parce que ben voilà il les tient juste par rapport à ça quoi et puis bon effectivement dans l'histoire il y a aussi un genre de trafic sous-jacent à tout ça parce que ben voilà ce personnage là il a l'impression de pouvoir tout faire en fin de compte puisqu'il a les cartes en main les ficelles à tirer pour les dossiers pour que tout se passe comme il veut et donc tout le monde est obligé de l'écouter quelque part parce que le poids de ce passé là est insupportable en fin de compte pour les autres personnes quoi et du coup pendant 500 pages en fait il se passe toujours quelque chose quoi il y a rarement de temps mort dans votre livre puisque quand on n'est pas avec l'inspecteur on est effectivement avec d'autres méchants il y a l'hôpital il y a aussi cette histoire qui s'est passée en 1992 parce que voilà il y a quand même deux histoires parallèles et du coup on ne s'ennuie jamais quoi il se passe toujours quelque chose oui c'est de la manière dont j'essaye de construire en tout cas les romans policiers mais même la SF c'est un petit peu ça j'aime l'idée déjà des points de vue multiples parce que ça permet d'avoir une approche justement un peu différente et vraiment de s'atteler et de s'attacher à un personnage et de de transmettre un petit peu son ressenti à lui et qu'est-ce qui mène ses actions et pourquoi il les mène et voilà donc ça ça m'importait d'avoir ses différents points de vue parce que voilà on a le point de vue d'une Irlandaise on a le point de vue d'un inspecteur français mais aussi on a le point de vue effectivement d'une jeune fille voilà donc c'était de mélanger un petit peu tous ces points de vue pour essayer de créer justement comme vous disiez c'est quelque chose qui ne s'endort pas un petit peu sur ses lauriers mais qui crée un peu de tension et les chapitres sont aussi construits de cette manière-là c'est-à-dire que des genres de petits cliffhangers on va dire pour parler comme ça pour justement passer d'un chapitre à l'autre et comme on alterne avec les points de vue du coup effectivement des fois on est obligé d'attendre deux chapitres avant de voir la suite du chapitre qu'on vient de terminer mais voilà c'est aussi de créer l'envie de tourner les pages et de lire c'était ça c'est pas tant c'est pas un houdunette dans le sens où voilà il n'y a pas de il n'y a pas réellement de 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 c'est simplement que tous tout va venir effectivement alors je ne suis pas complètement d'accord parce que pas de surprise alors moi je quand on croit que l'histoire ça y est elle est pliée on se dit bon c'est bon ah ça y est ah c'était d'accord c'était ça en fait ok c'est bizarre il reste encore 20 pages on ne doit pas être on ne doit pas être à la fin et 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 ben on n'est pas à la fin oui donc donc il y a aussi des surprises oui oui bien sûr il y a des surprises quand je disais pas de surprise voilà c'est pas un retournement non plus total de 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 l'histoire c'est simplement ben voilà toutes les pièces sont venues s'agencer donc le puzzle se termine et effectivement et à la fin quand vous dites en fait il manque une pièce et la pièce elle arrive dans dans les 20 pages suivantes quoi et qui ben effectivement ne fait que prolonger un petit peu d'élargir on va dire le point de vue de l'histoire et pas du tout dire je la retourne mais dire ah ben là je voyais c'est un peu comme en photographie quoi j'étais en 50 mm puis d'un seul coup je suis en grand angle donc du coup je vois les choses qu'il y avait sur les côtés que je ne voyais pas et qui me donnent du coup une nouvelle perspective en fait effectivement oui et puis avec avec une je dirais une implication multiple en fait parce que très souvent on s'attend à à voilà un coupable ou une coupable enfin alors que là c'est quand même ça va au-delà de ça quoi c'est c'est aussi une histoire c'est enfin bien évidemment on ne raconte pas la fin de l'histoire parce que il y a trop de de toute façon trop de détails et de tous ces personnages qui se percutent et qui se rencontrent et qui se croisent et qui s'entrecroisent enfin donc ça n'enlève rien même si on parle de la fin mais voilà c'est pas aussi simple que ça le dénouement enfin vous avez quand même un dénouement un peu multiple quoi qui implique plusieurs le but c'était aussi bon de fermer les arcs narratifs on va dire mais en même temps c'était aussi de rester sur une impression quand même comme dans la vie c'est à dire que dans la vie rien ne se finit paf ça y est il n'y a rien n'est simple en fait voilà c'est rien n'est simple et que oui il y a des choses qui ont été réglées il y a quelques petits éléments qui ont été voilà fermés à tout jamais mais voilà il reste encore des éléments qui voilà certains personnages ont vidé une partie de leur bagage mais l'horreur on reste encore un petit peu quoi ils ont encore oui quand même alors je ne m'attendais pas du tout alors ce qui est bien c'est qu'à la fin vous reprenez chacun de vos personnages et vous les accompagnez vers la sortie enfin vous nous racontez un petit peu ce qu'ils vont devenir ou ce qu'ils décident de faire à la fin de cet épisode de leur vie j'avoue que je n'avais pas imaginé une fin comme ça ça c'est bon après c'est la liberté de l'auteur mais qui est aussi surprenante d'ailleurs oui voilà j'avais tellement été avec ces personnages là que j'avais envie quand même de leur de leur donner chacun un petit chapitre pour donner un petit peu des pistes sur ce qu'ils allaient devenir mais comme je disais c'est pas bah oui voilà ça y est tout est fini tout est beau ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants non c'est pas ça effectivement c'est chacun continue bah avec comme je disais ses bagages même s'ils s'en délaissent un petit peu voilà et chacun part avec ces petites culpabilités qui restent encore et puis vous êtes attaché à vos personnages quand même ce que vous arrivez même si la Yifak à la Han qui est pas super sympathique dès le départ c'est vrai que je vous ai bien senti tiquer quand je vous ai dit ça la première fois je pense que vous êtes attaché aussi à ce personnage vous avez réussi quand même à vous détacher à la fin du livre parce que vous on sent que vous êtes on sent qu'il y a une empathie vis-à-vis d'elle oui oui je pense que c'est de 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 tous les livres que j'avais écrits jusque là donc celui-là c'est celui où je pense que j'ai mis là-bas assez haute en fait au niveau des personnages et effectivement que ce soit Xavier ou Yifa après voilà il y avait des résonances personnelles aussi sur certains éléments qui sont qui constituent les personnages donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il m'était assez cher et que la fin était compliquée oui moi j'ai eu alors je dois dire pour tout avouer à la construction du livre c'est que je racontais tout à l'heure je crois l'histoire du Ferry et quand je revenais du Ferry et que j'avais eu l'idée et qu'il y avait des chapitres entiers qui s'étaient écrits ces chapitres là que j'ai écrits tout de suite en revenant en France ce sont les derniers chapitres en fait les plus durs en fin de compte donc automatiquement ça a créé tout de suite une empathie avec mes personnages mais aussi avec la fillette Asseline en fait parce que voilà c'était très intense pour moi émotionnellement d'écrire ces chapitres là et donc du coup vous avez commencé par le plus dur voilà j'ai commencé par le plus dur une fois ça se fait je vais utiliser une boîte de mouchoir et puis après je serai tranquille et après je vais pouvoir la construire mais du coup les personnages avaient pris un poids considérable d'entrée de jeu et donc oui pour vous d'où le fait qu'elle n'était pas aussi antipathique au début alors que nous on la rencontre voilà quand on arrive en Irlande avec l'inspecteur et c'est vrai qu'on n'avait pas nous les clés que vous vous aviez en premier c'est sûr mais je pense que si elle devait faire une deuxième enquête on la verrait différemment on la verrait différemment mais c'est pas pour ça qu'elle serait moins antipathique oui mais on aurait les éléments de compréhension on saurait la lire et on se dirait oui mais bon quand tu connais son histoire c'est difficile d'être voilà non mais c'est ça alors que là on ne les avait pas les clés exactement donc c'est un peu le but de l'histoire aussi oui 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 on ne va pas tout dévoiler d'entrée de jeu non mais c'est aussi pour ça qu'au-delà de 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 voilà de cette enquête autour de ces meurtres il y a aussi les histoires de ces personnages qui font que il y a un attachement que qu'il n'y a pas de temps mort dans votre livre et qu'on ait tout le temps envie de tourner la page pour pour aller découvrir vos personnages autant que finalement découvrir qui est le coupable derrière tout ça oui ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur c'était de dire quelque part c'est pas tant voilà qui est le coupable qui est intéressant c'est où vont ces personnages en fin de compte c'est au-delà du coupable il y avait aussi une histoire d'une société du et et des habitants de cette société enfin c'est 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 dense quoi c'est dense c'est un polar donc effectivement ah oui j'ai vu des polars plus léger ah oui je rappelle donc le titre Les Ignorés édité chez Nat Edition et on se retrouve demain pour la dernière journée de la semaine à demain à demain Richard Descartes Les Ignorés Xavier avait passé une partie de l'après-midi au poste à étudier le dossier du légiste et le rapport de la police sur la scène de la découverte du corps du français de nombreuses photos imprimées en couleur montraient les lieux en long et en large avec flash et sans flash avec le corps et sans le corps les Irlandais avaient bien bossé ils n'avaient oublié aucun recoin de la pièce il y avait aussi des plans photocopiés des étages de l'hôpital les plans d'après les inscriptions dataient du milieu des années 50 un tampon indiquait qu'ils avaient été vérifiés et validés pour la dernière fois en 1973 le français avait été retrouvé dans le bâtiment principal celui réservé normalement aux employés et aux médecins Xavier s'était échiné à imaginer en constatant que cet hôpital composait un véritable labyrinthe de couloirs et de salles ce que devait être la vie quotidienne des personnes patients et employés en ces lieux il avait cherché aussi à trouver un chemin un mode opératoire pour le ou les tueurs qui s'étaient évertués à apporter le corps mais par où était-il passé pourquoi avait-il choisi cette salle plutôt qu'une autre il y avait quelque chose comme 300 pièces dans cet édifice gigantesque mais il avait eu bon retourner le problème dans tous les sens la seule solution était que le lieu cette pièce en particulier avait une signification une signification pour le tueur ou les tueurs voire une signification pour la victime les maigres informations qu'il détenait sur le français ne permettaient pas de le relier à l'hôpital en tout cas pas pour le moment le français avait vécu dans une maison à l'écart de Kilarnay sur la route menant au Gabhof d'Anneloué il avait acheté cette grande maison surplombant les environs en 1990 bien avant l'explosion de l'immobilier en Irlande il avait dû alors faire une très bonne affaire par contre il n'habitait réellement les lieux que depuis 3 ans avant cela la maison était en location et des touristes y logeaient régulièrement il y avait 6 chambres 4 salles d'eau 2 cuisines une maison immense conçue pour le bed and breakfast le français n'avait semblait-il pas remis les pieds en Irlande entre 1992 et 2015 en France il se trouvait à la tête d'une entreprise qu'il avait revendue en 2014 pour une coquette de somme depuis qu'il était revenu sur Killarney d'après les informations de la banque il avait acheté des terres aux alentours à prix d'or il avait investi dans deux sociétés et une ferme sur Killarglin le vieil homme était blindé le solde de son compte se comptait en millions d'euros ce qui confirmait qu'il n'avait pas été tué pour l'argent il n'avait aucune famille directe pas d'enfants pas de femmes ses parents étaient décédés depuis longtemps et il n'avait ni frère ni soeur Yiffa s'était rendu avec bras de son sergent à la maison du vieux français là-bas il n'avait rien trouvé aucun signe de lutte ou d'effraction de plus l'habitation se révéla quasiment vide l'homme n'occupait qu'une chambre dans laquelle s'amoncelaient toutes ses affaires la cuisine principale sentait le graillon et la poussière et n'avait pas dû être utilisée depuis bien longtemps la salle d'eau attenante à la chambre était envahie par les serviettes humides les sous-vêtements sales et le moisi qui avait fini de ronger les joints en silicone s'attaquait maintenant au plâtre la superintendante s'était extasiée devant la vue offerte par la baie vitrée du salon et s'était indignée de voir une telle baraque selon ses dires pratiquement à la bandeau aux mains d'un étranger l'agression n'avait donc pas eu lieu à sa maison de plus son téléphone portable n'avait rien donné les derniers coups de fil qu'il avait passé dataient de plusieurs semaines il avait appelé une entreprise sur Tcholi et quelques jours avant ça une ferme de Killorglin le voisinage était si éloigné qu'aucun des habitants interrogés ne se souvenait avoir déjà vu le français dans les parages il aurait aussi bien plus baladé nu que personne ne l'aurait remarqué et de toute façon qui aurait eu intérêt à se débarrasser de lui pour quelles raisons une personne liée à ses activités de mécènes il arrosait généreusement les deux entreprises et cette ferme le tué aurait coupé court à ses rentrées d'argent un local qui aurait eu une dent contre lui contre les français en général improbable stupide non l'hôpital était la clé encore fallait-il le faire accepter à Callahan Xavier sentait bien qu'Iffa était elle aussi en grande partie convaincue que son idée de règlement de compte ne tenait pas la route il croyait détecter une sorte de réticence à invalider cette hypothèse car cela impliquait alors l'ouverture d'une enquête plus large une enquête dans laquelle elle n'avait aucune envie de se lancer peu de temps avant Noël tu es à peine arrivée et déjà c'est la merde grommela la superintendante en s'adressant aux français je n'avais pas besoin de ça Kilar n'avait pas besoin de ça crois-moi je suis le premier à le regretter j'étais juste venue pour faire un aller-retour genre baby-sitter du corps d'un macchabée tu vas devoir me supporter un peu plus longtemps que prévu ouais c'est pas la meilleure nouvelle de la journée pourtant les règles restent les mêmes je ne reviens pas dessus donc tu suis le mouvement et aucune initiative personnelle je sais mais c'est comme ça un point c'est tout pour ta gouverne les gars ont fouillé enfin passé au peigne fin les champs environnants au gap tu sais on a trouvé des résidus d'excréments de moutons et de la terre noire sur les vêtements et sous les ongles de la victime deux trucs que l'on trouve en abondance par là et sans doute un peu partout en Irlande place à la lecture dans il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur fréquence 8 place à la lecture dans il était une fois un livre avec Nathalie Ramage sur fréquence 8 donc aujourd'hui nous sommes vendredi dernier jour à passer en compagnie de notre invité cette semaine qui est Richard Descartes qui est venu nous présenter son roman policier qui s'appelle Les Ignorés et qui est édité chez Nathédition bonjour Richard Descartes bonjour j'ai oublié de dire enfin oublié il y a une chose quand même qui est très présent également dans votre livre au delà des rebondissements à chaque page enfin pas à chaque page mais il n'y a pas de temps mort quand même dans votre histoire il y a beaucoup de violence de violence contenue de violence liée à l'histoire de cet hôpital que vous nous avez présenté durant la semaine dans la vie de vos personnages et qui se retrouvent dans les meurtres on peut dire que quand même ils vont meurtre ils sont aux petits oignons vous ne les avez pas loupés est-ce que c'est un peu le symbole de justement de toutes ces violences qu'on retrouve au sein de la société au sein de de cette histoire aussi qui a été tabou et qui a certainement généré énormément de frustration oui je pense c'est alors moi tel que je l'avais conçu comme j'avais dit c'est que j'ai écrit les derniers chapitres à la fin où là il y a un petit peu de violence on va dire qui est en tout cas on est entre guillemets un spectateur de cette violence et donc du coup moi dans mon esprit c'était de dire alors il va y avoir des meurtres mais à aucun moment pour le coup là je ne vais les montrer en fait je ne vais que décrire en fin de compte le fait que on découvre les corps et du coup simplement on décrit l'état en fait de ces corps donc la violence elle est là elle est induite elle est induite c'est à dire que quelque part je fais marcher l'imagination du lecteur oui mais ça c'est pire oui mais je veux bien le croire je suis assez adepte de ça de dire voilà moi on en montre et plus le lecteur du coup ou le spectateur son imagination fonctionne à 100 à l'heure et là il va imaginer plus de choses encore que moi j'aurais pu penser mais voilà c'était un petit peu le schéma que je voulais faire c'était de dire voilà là je vais je vais atteindre en fin de compte un summum quelque part d'horreur en fin de compte et donc du coup les autres je ne vais pas les montrer après effectivement il y a comme vous disiez il y a une certaine violence latente par moment ou d'échanges un peu musclés un peu musclés entre les personnages mais voilà effectivement tout ce qui est entre guillemets en direct se passe à la fin en fin de compte c'est là où ça se déchaîne un petit peu mais parce que on comprend avec tous les éléments qui tout au cours tout au long de l'histoire cette tension elle monte elle monte elle monte les esprits s'échauffent parce que voilà il y a plein de choses qui ressortent des vérités qui sont dites que personne n'aime entendre et encore moins acceptées et que du coup voilà c'est la goutte qui fait déborder le vase à la fin et que c'est comme ça que ça termine dans un genre de de feu d'artifice voilà de relâchement de toutes ces tensions-là donc oui la description en fin de compte des corps qui sont retrouvés c'était aussi un moyen de décrire aussi la mentalité ou en tout cas ou de nous préparer à qui était le coupable et pourquoi il faisait ça en fait c'est-à-dire enfin j'espère que cette partie-là est réussie aussi c'était de dire ben voilà il y a des descriptions non mais après tout prend son sens voilà et qu'à la fin tout va prendre son sens et on va comprendre pourquoi en fait ces personnes-là ont été tuées dans de telles conditions mutilées enfin pour certaines oui c'est les bien évidemment les victimes mais ça va aussi des fois aux animaux et c'est enfin moi à la lecture je me suis dit mais pourquoi s'en prendre aux animaux à ce point avec pourquoi est-ce que les animaux sont aussi victimes d'une telle d'un tel déferlement de violence parce que c'est pareil effectivement vous décrivez vous faites un état des lieux mais on se dit que rien qu'à l'état des lieux on imagine le déchaînement de violence avant quoi oui oui voilà non mais c'est un c'était compliqué à écrire parce que effectivement même moi c'était très moi qui suis très émotionneux voilà c'est des choses qui sont difficiles à écrire mais ça me paraissait essentiel de montrer ça et que comme vous disiez c'est que tout se met en place à la fin et on comprend pourquoi justement il y a eu tout ça c'est pas gratuit à aucun moment c'est gratuit en fait ça découle de l'histoire en fin de compte et parfois on se retrouve à avoir beaucoup plus d'empathie pour le coupable que pour la victime c'était ça aussi mon histoire était il y avait cet élément là aussi que je voulais mettre en place absolument c'est c'est oui entre guillemets il y a un méchant comme je disais mais bon on va se rendre compte qu'en fait il y a plusieurs méchants et qui ont des niveaux de méchanceté qui sont qui sont différents et ils sont pas toujours là où on peut croire voilà c'est ça vous avez décrit juste vous avez décrit un petit peu les traitements qui ont été je dirais alors infligés ou donnés aux personnes aux malades enfin aux malades aux internés parce qu'ils n'étaient pas tous malades voilà oui aux internés à l'hôpital vous avez trouvé ça dans vous avez consulté des archives ça a été relaté oui alors comme je disais les seuls éléments qui sont disponibles sont sur le site de Sainte-Finance qui est un site de mémoire en fin de compte qui a été constitué je crois en 2012 je crois que c'est à la fermeture qu'ils ont fait ce site là où des langues se sont déliées non ils ont essayé de récupérer des documents en fait et après il y a des personnes en fin de compte des éminents chercheurs en psychiatrie qui se sont penchés un petit peu sur les années d'hôpital psychiatrique ou d'hôpitaux psychiatriques en Irlande voilà qui ont décrit pas mal de choses donc il y a des extraits de textes sur le site donc voilà moi j'ai j'ai imprimé tout ce qui était sur le site j'ai lu j'ai compilé ça c'est à base d'archives voilà donc en fait c'est à base d'archives après dans l'histoire même effectivement il y a des choses que j'ai oui mais enfin j'ai brodé en fonction de ce que j'avais lu par rapport comme je vous disais c'est que il y a énormément de patients où il n'y avait aucun traitement en fin de compte donc voilà les seuls traitements c'était de la violence physique psychologique enfin c'est oui voilà et puis en fait il y avait trop peu de médecins pour que les médecins puissent s'occuper de tous les patients qui avaient dans l'hôpital c'était pas possible de toute façon il n'y a pas miscuter en fin de compte le fait qu'ils étaient autant voilà moi j'ai imaginé que dans les textes quand vous les lisez il parle de toutes les maladies les infections qui se propageaient parce que les gens étaient les uns sur les autres donc ne serait-ce que ça on se doutait bien que ça ne devait pas être un palace quatre étoiles c'est évident la salubrité oui voilà et sur le site il y a quelques photos de l'intérieur bon on voit un petit peu l'état je décris des scènes où dans le livre il y a des scènes avec des éléments de mobilier que je raconte voilà c'est inspiré des photos que j'ai vues de l'intérieur du mobilier qui est encore là-bas il n'y a pas de fumée sans fond non non voilà tout est un petit peu construit après vous avez extrapolé par rapport à ce que vous avez pu lire mais à la base il y avait quand même des éléments véridiques oui oui je voulais qu'il y ait un fond de vérité quand même dans le roman pour que c'est la partie on va dire informative du roman c'est-à-dire que moi j'ai eu j'ai eu cette sensation-là quand j'ai appris l'existence de cet hôpital comme je disais 20 ans 25 ans après voilà j'ai tout de suite eu la curiosité de dire qu'est-ce que c'était cet hôpital qui l'abritait qui y allait comment ça se passait donc voilà donc le roman voilà je redonne un petit peu de cette information que je suis allé chercher je le mets un petit peu dans le roman comme ça pour aider l'histoire ça crée un petit fond de vérité aussi quand même oui et puis ça ça ancre l'histoire aussi voilà dans une société dans l'histoire d'un pays aussi enfin c'est vraiment on apprend aussi plein de choses quand même dans votre livre au-delà de nous divertir c'est aussi un livre que je recommande donc et on sait pourquoi vous l'avez appelé les ignorés puisque dans le livre voilà quand les auditeurs le liront ils sauront qui sont les ignorés même si on l'a un peu un petit peu sans douter oui oui mais après effectivement et pour le titre effectivement les ignorés qui est venu tout à la fin en fait enfin j'avais déjà ce nom là en tête mais j'en avais plusieurs mais c'est en fait en rédigeant les derniers chapitres parce que on comprend que voilà il n'y a pas les ignorés bon là c'est EES donc donc voilà on apprend à la fin qui sait mais il y en a d'autres qui ont été ignorés oui oui mais bon là en l'occurrence voilà là c'est EES c'est EES donc en tous les cas c'est un c'est un roman policier qui ne se lâche pas vite qui amène des surprises sans cesse voilà avec vous avez une construction qui fait qu'il se passe tout le temps quelque chose qui donne envie d'alimenter le patch-turner comme on dit voilà donc c'est vraiment les donc les ignorés chez Nat Editions vous allez continuer sur un roman policier ou vous allez passer à la science-fiction vous allez faire une pause là alors c'est intense quand même ce livre oui alors il faut quand même dire que moi je l'ai terminé en 2018 c'est-à-dire le livre c'est-à-dire que j'ai commencé je l'ai écrit assez vite pour le coup malgré la taille qui est assez voilà qui est assez imposant comme roman oui j'ai fini d'écrire en juillet 2018 donc combien de temps d'écriture ? bah je vous dis de janvier à juillet quoi d'accord un peu plus de 6 mois d'écriture et lu en quelques jours quoi c'est mince j'aurais dû le faire plus long non non voilà c'est donc après il y a tout un temps on trouve un éditeur et ainsi de suite donc qui est arrivé l'année d'après donc un an après et puis donc entre temps vous avez eu le temps voilà après moi j'ai continué d'écrire la preuve c'est que j'ai écrit le thriller Un seul regard donc que j'ai sorti effectivement en auto-édition parce que en fait je quand j'ai commencé à l'écrire en fait c'est parti alors Un seul regard c'est assez spécial c'est que moi j'écris toujours des histoires comme je disais j'aime bien les multiples points de vue et j'aime bien les challenges aussi et du coup je m'étais donné un challenge en me disant bah tiens ça serait bien que je teste je tente d'écrire un roman à la première personne donc du coup là pour le coup je n'ai plus qu'un seul point de vue et puis comme j'aime bien les challenges qui sont un peu relevés et en plus je vais faire un personnage féminin bon allez tant qu'à faire tant qu'à faire allons-y et puis et puis ça allait aussi assez vite en fin de compte j'ai écrit les 150 premières pages très très rapidement et puis voilà j'ai bien je suis presque tombé amoureux du personnage en lui-même et j'ai apprécié en fin de compte le l'exercice et donc c'est un policier aussi c'est pas un policier parce qu'il n'y a pas d'enquête policière mais c'est plus un suspense en fait d'accord c'est une femme qui son travail c'est débusqueuse en fait voilà elle retrouve des gens parce qu'elle a un petit don en particulier elle arrive elle a une mémoire visuelle assez assez développée développée c'est-à-dire elle est capable de revoir des scènes comme ça assez facilement dans sa petite tête voilà et on va lui demander un matin elle croise en fait une personne qu'elle croyait morte et rapidement tout va s'enchaîner et on va lui demander de retrouver cette personne donc elle comprend que c'est pas la personne qu'elle avait vue morte mais c'est une personne qui lui ressemble de manière assez étrange voilà c'est c'est vraiment un suspense dans le sens où il n'y a pas de temps mort c'est c'est écrit à la première personne donc c'est une femme avec ses ses qualités ses défauts avec un petit sens de l'humour quand même un petit décalage que moi j'ai trouvé intéressant qui m'a amusé beaucoup alors si ça vous a amusé le lecteur devrait s'amuser j'espère en tout cas voilà c'est sans prétention voilà c'est un peu plus léger que les ignorer j'avais besoin aussi de ça donc voilà je l'ai écrit assez vite celui-là après il y a eu un long temps aussi ben voilà de correction de modification de bêta lecture entre autres donc voilà après j'ai décidé de le sortir en auto-édition donc pour l'instant il est chez Amazon donc un seul regard et puis ben entre temps oui j'ai écrit j'ai écrit sur des dépanneurs sur des dépanneurs de l'espace et puis en fait en creusant l'histoire ainsi de suite en fait j'ai dit non mais je vais partir sur autre chose et en fait voilà pareil tout s'est assemblé assez vite en fin de compte sur la création de l'univers donc moi depuis assez longtemps j'aime bien créer énormément de visuels en fait donc très vite je crée des visuels en fait que ce soit des couvertures fictives des romans des choses comme ça mais aussi ben tous les éléments en fait qui constituent l'univers et donc j'ai travaillé sur cet univers là assez rapidement j'ai rempli un carnet entier d'une centaine de pages de notes de choses comme ça pour constituer un petit peu les différents éléments j'ai écrit le premier tome j'ai écrit le deuxième tome et là je suis en train d'écrire le troisième tome en fait donc ce sera une trilogie quoi une quadrilogie en fait il y aura quatre tomes donc après voilà j'ai abordé un peu l'idée avec enfin j'ai demandé si notre édition était intéressée par des sagas de plusieurs tomes donc il faudrait que je leur pitche un petit peu parce que là effectivement j'ai deux tomes et demi presque mais voilà il n'y a pas de et puis j'ai deux idées aussi enfin j'ai une idée de Polar en particulier sur laquelle j'avais commencé à travailler en début d'année mais pareil qui est très qui va être presque aussi intense que les ignorer en plus c'est une histoire qui me touche assez personnellement donc je mais voilà c'est à dire que le fond de l'histoire est vrai et voilà et puis après vos personnages après les personnages sont complètement fictifs et puis l'idée de départ est réelle et après le reste est fictif mais voilà c'est quelque chose qui me tient à coeur à faire et moi pareil ça va être l'histoire d'une femme aussi je ne sais pas pourquoi c'est quelque chose qui m'interpelle voilà et j'ai un autre policier aussi où j'ai déjà pris pas mal de notes et qui se passera en Bretagne donc à voir lequel passera en premier par rapport à tout ça vous ne vous arrêtez jamais bah le but c'est oui c'est ça c'est à dire j'ai décidé d'arrêter tout pour faire ça donc voilà mon idée c'est de dire je dois écrire un maximum et j'ai énormément d'idées aussi qui me viennent régulièrement oui parce que la volonté c'est une chose après il faut que l'intuition suive quand même l'instuition l'inspiration l'inspiration oui parce que des idées voilà moi j'ai des carnets entiers d'idées mais après voilà il faut que tout se mette en place et qu'on se dit ah oui là je tiens une histoire moi souvent ça part de ça part des personnages souvent quand même c'est à dire que j'ai j'ai un échange entre des personnages que je connais pas au départ mais voilà quelque chose de très intense de très émotionnel et souvent ça part de là et donc c'est après comment je fais pour broder après vous l'enrobez en fait voilà il faut que je brode autour pour dire comment ça peut s'inscrire dans une histoire donc ça j'en ai énormément des débuts d'histoire mais souvent ça a besoin de mûrir et de reposer au fond de ma tête quelque part et puis quand c'est le moment ça ressort voilà là j'ai donc j'ai deux policiers qui sont j'ai déjà écrit quelques pages dessus j'ai pris je prends énormément de notes j'ai des carnets je ne sais pas combien de carnets donc maintenant je prends un carnet par histoire parce que sinon tout se mélangeait dans les carnets ça devient vite illisible donc voilà j'ai pas mal de projets effectivement j'ai cette quadrilogie et puis bah j'en ai parlé le premier jour sur cet univers que j'avais créé en 85 bon bah voilà lui il est tout le temps là j'ai le premier tome qui est écrit j'avais même fait un tome qui compilait tous les 400 ou 500 textes que j'avais écrits dessus donc voilà cette histoire là je la connais par coeur elle finira bien coucher sur le papier aussi voilà à un moment donné il faudra bien que je trouve le temps de me dire bon allez il est temps là remets toi là dessus et puis écris cette histoire parce que je sais qu'elle me tient à coeur parce que voilà c'est quelque chose qui est ancré assez profondément en moi donc voilà il faudra que je il faudra que j'y passe mais on sait jamais parce que les idées reviennent à longueur de temps donc mais voilà donc il y a encore de la matière quoi oui 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 et puis bah comme je disais le policier en Bretagne ça me tient à coeur aussi de me dire j'aimerais bien mais c'est un peu comme l'Irlande l'Irlande ça faisait des années que je me dis il faut que j'écrive quelque chose sur l'Irlande mais bah voilà l'idée ne venait pas et les ignorés bah voilà l'idée est venue et c'est parti donc là à la Bretagne j'espère que ça va le faire et que j'ai déjà j'ai déjà pris énormément de notes je dois avoir 50 pages de notes sur un carnet donc il y a de la matière et puis peut-être peut-être qu'en 6 mois voilà vous sortirez les livres comme vous avez écrit les ignorés quoi exactement donc on vous reverra certainement ou on vous réentendra certainement sur les ondes de fréquence suite c'est bien possible c'est bien possible en tous les cas merci beaucoup de nous avoir accordé tout ce temps bah merci à vous et puis et puis bah je vous dis à bientôt alors à bientôt merci Richard Descartes les ignorait la voix d'Iffa tonnait raisonnait et franchissait sans effort la mince épaisseur des vitrages de son bureau il était 15h40 et elle n'avait toujours pas pris sa tasse de thé habituelle je ne suis pas d'accord criait-elle dans l'appareil tout en faisant les 100 pas dans la pièce vous ne pouvez pas me renvoyer à Dublin comment ça j'ai fait mon temps ici mais je suis sur une grosse enquête à l'autre bout la personne ne la laissait pas parler et le ton autoritaire ne lui offrait aucune latitude de négociation dès janvier fit l'irlandaise presque abattue je ne vais même pas avoir le temps de m'organiser avec ma famille oui je sais mais je 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 comprends commissionneur au revoir elle raccrocha fermement le combiné sur sa base et maintint cette position un instant ruminant la situation elle avait quitté Dublin avec la volonté de ne plus jamais y remettre les pieds en tout cas pas en tant que policier son mari travaillait sur Killarney elle avait grandi ici et elle s'était sentie heureuse d'y revenir cela n'avait pas été facile au début les souvenirs d'enfance s'étaient révélés assez éloignés de la réalité actuelle et pour certains d'entre eux elle aurait préféré les savoir à jamais enterrer pour le moment Dublin la préoccupait plus que ses propres souvenirs mais elle n'avait pas dit son dernier mot elle ferait valoir ses états de service si cela avait encore une quelconque valeur et peut-être qu'elle tirerait partie de ses connaissances certains membres éminents à la Garda lui devaient bien ça elle lâcha le téléphone elle avait besoin d'un thé en fait elle avait besoin de plus que ça mais elle ne pouvait se résoudre à enfreindre son serment pas maintenant jamais elle sortit de son bureau et elle a branché la bouilloire Xavier l'avait suivi du regard et se leva pour la rejoindre il trouvait le temps long seul dans son coin alors tout va bien demanda-t-il de l'air le plus détaché qu'il avait en stock elle le toisa plus qu'agacée par ses remarques d'une banalité affligeante je suppose que vous avez tout entendu donc non ça ne va pas mais ce ne sont pas vos affaires fin de l'histoire on me laisse prendre mon thé tranquillement pas de soucis je bien sûr prends donc un café en silence Brad était venu voir ce qu'il se passait et le regretta aussitôt mais Yffa ne laissa pas repartir et lui proposa un thé il accepta est-ce que tu peux me conseiller un resto sympa pour ce soir j'aimerais manger correctement tant à Xavier en s'adressant au sergent plus qu'à la superintendante bah je ne suis pas trop au resto à Killarney ça tourne pas mal moi c'est le resto un tel et puis le suivant on est un autre en ce moment tout le monde parle d'un resto dans une ancienne chapelle super et c'est bon c'est quoi comme cuisine alors là je ne peux pas te dire et sinon c'est pas à Killarney c'est à Killarglin une petite une petite vingtaine de minutes d'ici Yffa les ignorait et sur Killarney il n'y a rien là il faudrait demander à la chef répondit-il tout bas ouais j'attendrai qu'elle soit de meilleure humeur glissa Xavier en souriant je crois que je vais me contenter d'un sandwich et d'une bière ou deux au pub désolé ajouta Brad tout penaud t'inquiète le silence s'abattit sur eux comme une averse ils burent sans un mot place à la lecture dans il était une fois un livre avec avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada